Bon ok, j'avoue j'ai un petit peu abusé pour cette vidéo, ça fait 15 jours que je vous parle d'un haul sur ma chaîne qui va sortir et y'a rien qui sort. Laura c'est quand tu veux, ça fait 15 jours que tu nous parles d'un haul. Je sais, je sais, je sais, mais ça y est, c'est devant moi, je vais enfin vous parler de ce que j'ai acheté. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va très bien aujourd'hui. Et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un haul SHEIN puisque ça y est, j'ai enfin testé la marque SHEIN. J'avais eu de bons échos aussi par rapport à ce site-là et je me suis dit, et bien Laura, il est peut-être temps de tester ce site. Donc du coup, j'ai acheté des maillots de bain, des petits hauts, des pyjamas, des petites choses assez sympas pour cet été. Donc pour le coup, le site, je le trouvais vraiment sympa, les photos étaient jolies. Et surtout, les prix sont très 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 abordables. Quand j'ai reçu mon colis, et bien j'étais très 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 étonnée puisque à chaque article, et bien ils vous mettent des petits sachets. Et pour le coup, je trouve ça génial que chaque article, et bien, est dans des petits sachets comme ça. J'ai déjà un petit peu ouvert pour un petit peu faire mon premier, voilà, mon premier avis. J'en suis très 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 contente. Donc la qualité, on va dire que ça vaut pas non plus une qualité de ouf. Donc là, je vais être honnête, voilà, je vais être honnête avec vous. Pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour un total de 122,69€. Donc clairement, sur le moment, ça fait un petit peu mal. Mais pour tout ce que j'ai commandé, franchement, ça vaut grave grave le coup. Pour le premier article, et bien c'est un pyjama que personnellement, j'ai eu un énorme coup de coeur. C'est la tendance, en ce moment, on voit ça partout. C'est les pyjamas effets tie and tie, avec les manches longues. Et l'effet un petit peu crop top, assez, voilà, assez loose. En pyjama, je trouve ça trop 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 beau. Et il a une matière vraiment très très agréable, assez douce. Je dirais quand même que niveau tissu, c'est un petit peu fin. Et vous avez le petit short, et bien coordonné, et bien au petit, voilà, au petit haut. Et je trouve qu'en pyjama, et bien c'est clairement super agréable. Ça change un petit peu de l'ordinaire, et je le trouve, voilà, je le trouve trop 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 beau. Et je l'ai payé 12,75€. Donc ensuite, et bien c'est un peu un genre de petit gilet trop trop beau, clairement. Je l'adore. Donc pour mettre le soir, avec un jean assez, voilà, assez tie hot, je trouve ça trop 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 beau. Donc moi j'ai pris une taille S, et je l'ai payé 5,95€. Et le tissu n'est pas si fin que ça, donc je pense que j'aurai pas trop froid le soir pour l'été. Et c'est un petit, voilà, un petit crop top, comme ça, qu'on met avec un jean, avec un short. Moi je trouve ça trop 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 beau, et la petite étiquette SHEIN. Et ensuite, et bien je me suis pris un haut hyper tendance en ce moment. Un petit peu couleur lila, j'ai vraiment envie de me trouver des petits hauts comme ça en ce moment. Et voilà le petit haut, je me suis pris couleur lila. Donc pareil, c'est un petit top. Donc c'est un t-shirt en maille gaufrée avec bouton, et moi je l'ai pris en taille S. Et je l'ai payé 4,25€, donc ça vaut grave grave le coup. Toujours avec la petite étiquette, les petits boutons. Je trouve ça trop 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 beau personnellement l'été. Le soir, vous mettez ça avec un short, avec un jean, avec une jupe. Ça passe avec tout 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 tout, et la matière elle est super super agréable. C'est tout doux, il y a des petits détails. Donc j'en suis très très contente de ce petit haut là. D'ailleurs ça se présente comme ceci. J'avais envie de me trouver un petit t-shirt. Et en fait j'avais envie de le mettre avec un t-shirt assez ample. Quand on a pas forcément envie de s'habiller, ou on a envie de s'habiller cool, ou si on a envie de faire du sport. Et bien voilà, je me suis pris un petit cycliste comme ça. Et même si on porte par exemple une jupe ou une robe assez courte, et qu'on a peur qu'on voie en dessous. Et bien c'est plutôt sympa de mettre des petits shorts comme ça. Et pour le coup je l'ai payé 3,40€. Et je l'ai pris en taille XS. Donc ça correspond à une taille 34. Et je l'ai déjà essayé. Et pour le coup c'est super super agréable. Et de toute façon je vous mettrai les petites vidéos incrustées au montage. Comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. J'avais vraiment envie d'avoir un petit shirt comme ça cycliste. Vous pouvez mettre soit avec un pull, soit avec un long t-shirt assez loose. Et ensuite, et bien chez Victoria's Secret, il y a toujours des pyjamas trop 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 beaux. Vous savez les fameux pyjamas roses avec les petites lignes. Et la dernière fois j'avais envie de craquer. Et franchement il coûtait trop trop cher le pyjama. Je me suis dit franchement je préfère acheter autre chose plutôt que de dépenser autant dans un pyjama. Et sur le site de Shein, et bien j'ai repéré un petit dupe. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc si vous voulez un petit pyjama assez sexy, un petit peu dans l'esprit soi, je vous conseille d'acheter celui-là. J'en suis très 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 contente. Ça fait très Victoria's Secret, très girly. Et j'adore ce petit pyjama. C'est une taille S. Et pour le coup c'est super super doux. Ça fait vraiment très brillant et fait un petit peu soi. Donc on sent que la qualité c'est pas non plus du Victoria's Secret. Donc pour le coup je l'ai payé 11,90€. Et vous avez le petit short assorti forcément. Avec, voilà, toujours avec la petite étiquette marquée S dessus. Donc clairement on verra combien de temps ça dure dans le temps. Donc je vous tiendrai au courant un petit peu de la qualité, on va dire, du tissu. Donc ensuite, et bien je me suis pris un petit débardeur blanc. Et pour le coup, alors si vous aimez pas les crop tops, clairement ça va être compliqué. Puisque j'ai acheté 2, 3 petits crop tops. Et je me suis pris, et bien ce petit débardeur. Et je le trouvais trop 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 beau, clairement. C'est un petit débardeur, tout ce qu'il y a de plus basique. Avec des petites lignes assez fins au niveau des épaules. Et ce que j'aimais bien en fait, c'est pourquoi pas le mettre avec une chemise. En fait, mon idée un petit peu, c'est de le mettre, voilà, comme ça. De mettre une chemise assez classe que je vous ai montré la dernière fois. Et de laisser un petit peu pendre comme ça la chemise. Ou de la laisser un petit peu ouverte. Alors ce petit haut, je l'ai payé 4,25€. Donc je l'ai pris en taille S. Et c'est un top court affine bride côtelée. Alors en ce moment, je voulais aussi trouver un petit débardeur comme ça. Mais vous savez, avec l'effet un petit peu armature. Vous savez, un petit peu soutien-gorge. Et j'avais vraiment, vraiment envie de me trouver ce style un petit peu de débardeur. J'en ai vu un sur le site de Shein. Mais je me suis dit, peut-être que je trouverais mieux ailleurs. Mais si je trouve pas mieux, et bien peut-être le commenter sur le site. Donc ensuite, alors je ne sais pas si pour vous c'est un pyjama. Ou si vous pouvez le mettre pour traîner. Ou sortir, c'est un petit peu selon votre choix. Et je me suis pris un ensemble. Puisque c'était vendu ensemble. Forcément, un ensemble c'est vendu ensemble. Bref, encore une gourde. Et je suis pris un ensemble, et bien gris. Donc pareil, toujours un petit crop top gris. Donc ça va, pour le coup, il n'est pas si crop top que ça. Et j'ai adoré. Donc moi, je l'ai pris en taille S, toujours avec la petite étiquette. Et c'est un petit crop top assez, voilà, assez sympa. Il y a toujours les petits détails au niveau, voilà, au niveau des manches. Et pour le coup, et bien la qualité du tissu, et bien c'est clairement au rendez-vous. C'est pas si fin que ça, franchement. Et il y a le petit short, donc qui se présente comme ceci. Avec toujours les petits détails, voilà, au niveau du short. Je l'ai payé 9,35€. Et je l'ai pris en taille S. Et c'est un ensemble top court, côtelé et short. Donc là, pour le coup, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, est-ce que la taille, ça va aller ? Est-ce que le tissu va aller ? Enfin, j'étais partie sur le fait de passer une commande de maillot de bain. Et je me suis dit, au pire, on verra. Je réenverrai un petit peu ce que j'aime pas. Il y en a un comme ça. Donc en fait, ils sont vendus dans des petites pochettes individuelles. Toujours, en fait, chaque vêtement est vendu dans des petites pochettes individuelles. Et quand j'ai ouvert, et bien, le maillot de bain, pour le coup, je l'ai essayé. Et malheureusement, et bien, il ne me va pas du tout. Alors déjà, au niveau de la poitrine, il me va trop petit. Si je le descends vraiment comme il faudrait, et bien, on voit clairement, voilà, on voit clairement tout. C'est soit vous le descendez et on voit votre poitrine, soit vous le remontez et on voit, voilà, et on voit en dessous. Donc même si j'aurais commandé la taille M, donc la taille juste au-dessus, même si je l'échange, et bien, il ne m'ira pas du tout, du tout. Au coup, la taille S me va vraiment. Donc c'est juste un petit peu échancré au niveau du, voilà, au niveau de derrière. Mais franchement, ça passait encore, mais les bretelles et le, voilà, au niveau de la poitrine, c'est clairement pas possible. Et ensuite, j'ai commandé un autre maillot de bain, donc pareil, toujours avec la petite pochette, taille S, donc toujours la même taille. Et pour le coup, et bien là, j'ai complètement changé d'avis, puisqu'il me va, et bien, à la perfection. Donc, je pense que c'est vraiment selon les modèles de maillot de bain. Il faut vraiment faire attention quand vous achetez le maillot de bain. Il y a pas mal de commentaires avec des photos. Je pense qu'il faut vraiment se faire un visuel un petit peu sur ce qu'on veut et ce qu'il pourrait y avoir au niveau de la photo. Moi, j'ai pris la couleur bleu, bleu ciel, mais il y a plein, plein, plein d'autres couleurs. Et pour le coup, vous avez des petites bretelles que vous pouvez resserrer ici. La qualité, elle est au rendez-vous. On ne voit pas à travers. Le tissu, il est beau, il est épais. Et je suis très, très contente. Il y a des petites armatures ici et ici pour pas qu'on voit la forme de votre poitrine. Et la taille, elle est parfaite. Voilà, c'est vraiment une taille S pour le haut et pour le bas. Le violet, je l'ai payé 6,80€. Pour le coup, franchement, j'étais dégoûtée parce que la couleur, je l'ai mis trop. La culotte est bien mallée, mais le haut ne me va pas. Donc, je suis dégoûtée. Et le maillot de bain, comme ça, je l'ai payé 8,50€. Donc, il est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus cher. Et au niveau de la culotte, eh bien, voici la culotte. Donc, n'ayez pas peur puisque c'est une culotte taille haute. Et la culotte à l'arrière se présente comme ceci. Donc, elle est un petit peu échancrée, mais ça va encore. Ce n'est pas la catastrophe. On ne voit pas clairement toutes mes fesses puisque je n'aurais pas du tout apprécié le côté un petit peu où on voit tout. Donc, je veux bien avoir un petit peu le côté sexy, mais pas trop non plus. Donc, pour le coup, moi, je fais une taille 34, 36 pour celles que ça intéresse. Donc, je dirais que si vous faites un bon 36, vraiment, ça passe. Et au niveau de la qualité, franchement, il est très, très épais. On ne voit pas à travers. Franchement, ça vaut clairement un maillot de bain de plus de 20, 25€. Et j'en suis super, super contente. Donc, sur le site de Shein, eh bien, il y a plein de maquillage, plein de fond de teint, plein de poudre, plein d'anti-cerne. Je vous réserve ça pour une prochaine vidéo puisque j'ai commandé pas mal de petites choses puisque sinon, celle-ci va être beaucoup, beaucoup trop longue. Donc, c'est la prochaine, juste après celle-ci. Donc, soyez au rendez-vous puisque j'ai un petit peu ouvert comme ça et ça a l'air, voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Les packagings sont très jolis. Et pour finir cette vidéo, eh bien, je me suis commandé, eh bien, deux robes. Et clairement, les deux robes, eh bien, ça ne me va pas du tout, clairement. J'ai trouvé que la qualité, elle était au rendez-vous. Je l'ai payée 14€ sur le site. Mais quand j'ai vu la photo sur le site internet, je me suis dit franchement, pour 14€, elle a l'air d'être bien coupée, elle est jolie. Voilà, la qualité, elle a l'air vraiment au rendez-vous. Et quand je l'ai essayée, eh bien, elle m'allait beaucoup, beaucoup trop grande alors que le mannequin, eh bien, était assez menu aussi. Voilà, il va y avoir un petit truc caché quelque part puisque quand je l'ai essayé au niveau de la taille, eh bien, c'était beaucoup trop, voilà, beaucoup trop large. Donc, pour le coup, eh bien, c'est une, voilà, une robe très, très classe. C'est ce que j'avais demandé à la base. C'est une robe comme ça, un petit peu chemisier, pas trop, trop courte, mais voilà, quand même un petit peu sexy pour le coup. Donc, il y avait la petite étiquette taille S avec l'effet bouffant au niveau des manches qui se resserrait un petit peu comme ça. La taille de la jupe, c'est beaucoup trop, voilà, c'est beaucoup trop grand. Donc, personnellement, si vous êtes une, voilà, une fille ou une femme avec des formes un petit peu plus que moi, donc si vous avez un petit peu plus de poitrine, un petit peu plus de hanche, pour le coup, ça fait très, 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 très joli. Mais moi qui n'ai pas beaucoup de poitrine, eh bien, ça fait, voilà, ça fait pas beau du tout, du tout, du tout. Donc, voilà, eh bien, ma vidéo est terminée. Donc, pour le coup, je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye !